bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler donc des sorties de septembre qui me donne extrêmement envie ce que j'aime dans ces vidéos c'est que je planifie enfin je vous montre tout ce qui me quitte tout ce qui m'intéresse et tout mais est ce que je vais acheter ça c'est une autre histoire donc c'est parti j'ai catégorisé en deux parties donc il y aura les romans et les mangas graphiques et tout il n'y en a pas beaucoup parce que du coup il ya beaucoup de tomes 2 tomes 4 tomes 17 qui sortent en septembre mais pas du coup pour commencer une nouvelle saga on va commencer par les romans donc le 4 septembre sort le tome 2 de the dark rise et je l'attendais avec impatience je vais le précommander c'est sûr et certain à la fin du mois parce que il me faut la même la version reliée vu que j'ai le tome 1 en relié c'était trop bien le tome 1 c'est fini d'une manière le tome 2 j'ai trop hâte de le lire et voilà il sort toujours du coup aux éditions big bang on va donc sûrement suivre la suite qu'est ce qui est qu'est ce qui est arrivé à will et ses amis le 26 septembre aux éditions atalente sortira le roi sorcier qui me plaît pas mal ça parlera donc dans un univers de fantaisie et tout puisque la talent est spécialisée dans tout ce qui est sfff d'une quête d'un roi démon qui a été incarné parmi les humains d'une quête politique et du coup une quête aussi de la recherche de soi puisque en fait il a été réincarné sans ses souvenirs donc on passe donc aux graphiques manga bd pour septembre donc d'abord les graphiques romans graphiques le 18 septembre sort respire charlie ça parle d'anxiété et ça j'avoue que j'ai hâte j'aimerais beaucoup le lire il m'intéresse énormément il sortira du coup aux éditions achète roman enfin achète graphique il me semble puisque c'est un graphique et donc ça va parler de charlie qui vient de se faire quitter par son petit ami qui a le coeur brisé et du coup ben qui et qui est pleine d'anxiété que d'angoisse par rapport à ça et voilà donc j'ai hâte de le lire j'ai hâte de me le procurer en fait celui là il m'intéresse vachement et le 25 septembre une autre sortie qui m'intéresse vachement c'est de l'héroïque fantasy et à ses chroniques des mondes d'aria et qui va parler en fait d'un voleur qui va être soumis à la mission en fait de sauver le monde et du coup on va partir avec eux il y aura plusieurs personnages de ce que j'ai pu comprendre et ça a l'air vachement intéressant j'aime beaucoup les bd d'héroïque fantasy mais après bon je sais vrai que plus jeune enfin je disais plus tout ce qu'il en fait c'est tout là ça a l'air vachement ça a l'air un petit peu comique donc j'ai hâte de voir ce que ça donne ça sortira aux éditions cléna maintenant les mangas le 5 septembre enfin sortira le tome 10 je n'en peux plus j'ai lu le tome 9 il n'y a pas longtemps de sign of affection aux éditions akata donc je vais pas trop vous résumer ce que c'est mais en fait c'est le sign of affection c'est l'histoire d'amour entre une jeune fille qui est sourde et un jeune homme qui adore qui est polyglotte et qui adore en fait apprendre de nouvelles langues et tout et tout donc voilà c'est leur histoire d'amour comment il se dépatouille là dedans etc et j'ai trop hâte parce que il ya eu des espèces de petites choses là dans le tome 9 qui sont apparues et en fait j'ai trop envie de savoir je suis trop curieuse donc j'espère que dans le tome 10 on va pouvoir en apprendre un peu plus ensuite le 18 septembre aux éditions nobi nobi sortira rakaï de librairie enfin de bibliothèque pardon rakaï de bibliothèque qui va en fait raconter enfin qui va on va suivre le périple en fait le périple de deux du personnage de issi daira qui veut s'inscrire dans une bibliothèque c'est une petite racaille enfin racaille c'est enfin je sais pas trop si la traduction est vraiment enfin racaille je trouve ça vachement négatif mais en soit c'est une petite frappe quoi du lycée qui va s'inscrire en fait dans une bibliothèque sauf que la bibliothécaire va lui dire écoute ça fait dix ans tu m'as tu m'as emprunté un livre je il faut que tu me le rende et par par ça en fait il va commencer à travailler en fait dans la bibliothèque et en fait ça va être vachement intéressant c'est le type de slice of life qui m'intéresse de ouf et voilà ça va sortir oui je l'ai déjà dit aux éditions nobi nobi le 18 septembre j'ai hâte le 19 septembre qui est dans presque un mois pile il y aura pas mal de sorties hyper intéressantes dont une aux éditions akata que la mort nous rassemble qui parlera donc d'un lycéen enfin en fait d'un lycée où il y a eu des suicides trois suicides et donc un lycéen qui en fait lui s'en fiche des autres mais qui un jour en fait va avoir le pouvoir de voir qui ment et de là en fait on apprend que ces trois suicides sont des meurtres déguisés donc on va suivre ce personnage du nom de kakiuchi du nom de j'ai mes notes juste là donc c'est vrai que je tourne la tête du nom de kakiuchi on va suivre ces personnages en fait dans dans la sûrement dans la quête de découvrir qui sont les auteurs de ces meurtres et pourquoi etc franchement il a l'air vachement sympa j'ai hâte le 19 septembre vraiment lui je pense que j'aime le je me le précommander aussi et enfin enfin parce que j'ai en fait on m'a posé la question j'ai vu en commentaire si oui ou non je lisais des scans etc je lis des scans sauf que je n'aime pas lire des scans je n'aime pas lire sur l'écran j'aime le j'aime la collection donc enfin je pense que vous voyez j'aime posséder donc forcément j'aime les mangas et j'attendais cette sortie avec impatience c'est donc yamada kun level 999 j'avais vu l'animé j'avais trop kiffé et du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne en manga et donc ça sort le tome 1 et 2 sortent le 19 septembre et le tome 3 le 21 septembre genre ils ont tout fait en mode allez servez vous donc voilà j'ai trop trop hâte de pouvoir les lire parce que je n'ai je ne les ai pas lu du coup j'ai vraiment que regarder l'animé je pense que j'ai regardé l'animé avant enfin je vais regarder l'animé pour pouvoir me remettre un peu dedans et voir du coup ce que ça donne en manga à savoir que du coup my love story sortira chez les éditions manabooks donc j'ai hâte de voir je crois que je n'ai pas de manga de chez eux donc à deux hâte de posséder à de voir au niveau du livre du de l'objet livre ce que ça donne et et voilà j'ai trop hâte franchement les deux tomes je pense que je vais mais je vais faire parce que j'ai vraiment trop trop kiffé cet anime c'est un peu comme enfin voilà c'est un peu les amis mais un peu coup de coeur comme orimia quoi et du coup maintenant j'ai trop envie de les lire donc voilà ça sort le 19 septembre et donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo sûrement très courte parce que au final j'ai vu que ben déjà côté roman il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait et qu'effectivement en fait je me suis tellement promis dans tout ce qui est manga roman graphique bd etc que ben je regarde plus trop ce qui se passe en roman c'est un peu mon défaut c'est à dire que je vais m'intéresser à un truc et puis après quand je m'intéresse à un autre truc je délaisse l'autre mais bon j'ai tellement de romans en fait à lire ici que j'essaye de faire aussi un peu attention parce que sinon les folies acheteuses voilà et j'ai déjà plus de place dans les bibliothèques donc vous imaginez bien donc j'ai hâte de vous faire un petit retour là dessus si oui ou non j'ai pu prendre tout ce que j'ai dit là actuellement ou et si je les ai lu aussi vous faire peut-être un retour lecture là dessus à savoir que en mai j'avais fait vite fait des sorties littéraires qui m'intéressaient et en fait j'en ai acheté qu'un seul de tout ce que j'avais j'en avais sélectionné je crois cinq ou six je sais plus et j'en ai acheté un seul et que je n'ai pas encore lu parce que c'était que pratiquement que des romans là on a des mangas des mangas en plus qui m'intéressent du ouf donc j'ai hâte de lire tout ça j'ai hâte de découvrir tout ça et et voilà et de vous faire sûrement un petit retour là dessus à savoir que aussi je risque de continuer tout ce qui est friren tout ce qui est goûtons goûtons dragon ainsi que vineland saga parce que j'ai faut vraiment que je continue vineland saga donc on verra ce qui va se passer peut-être je vous ferai un big haul qui sait j'aimerais bien mais bon en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à commenter liker partager ciao